Excellences, vous venez de sortir d'une audience, c'était une invitation au CESAC. Pouvons-nous savoir le contenu de cette activité ? Oui, je suis venu répondre à l'invitation du Conseil supérieur de l'autorisme, comme je l'ai fait à la Cour de la Fondation. D'abord, quand j'ai vu l'invitation, je m'étais posé la question si j'étais venu répondre à une invitation de la République démocratique du Congo, de la République démocratique des Chantaniers et des Kagamis. C'était ça mon premier sentiment. Est-ce que mon pays est devenu République démocratique des Chantaniers ou des Kagamis ? C'était ça mon sentiment. Et je me suis décidé de l'apporter. J'ai dit à la Commission que je m'ai retrouvé comme un cardinal, un archevêque ou un bishop de Vendée païenne. parce que ce que le Rwanda de Kagami a déjà occasionné comme mort dans mon pays, plus de 12 millions de morts, un simple ambassadeur de l'Union européenne soit-il, écrit à la ministre de la justice de mon pays. Et la justice de mon pays se soumet. C'est le monde à l'envers, à vrai dire. Mon combat, à partir de ce jour, il faut qu'il soit comparé au combat de Martin Luther King face à la ségrégation nationale, le combat de Mandela face à l'apartheid. Mon combat désormais, et ça je le réclame, est au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la magistrature, aux opérateurs économiques, aux opérateurs culturels, que le gouvernement achète plus d'un million des ouvrages de Charles Rannan. Cet ouvrage devient comme la Bible pour les chrétiens, pour que nous puissions nous en soutenir. Il faut, et je demande à ce jour, il faut un débat national. Il faut un débat national autour de ce livre et autour des crimes commis en République démocratique de Gombou. Et je demande à mon pays de poser la question à l'Union européenne. Comment elle peut s'indigner de mes propos et ne s'est jamais indignée des morts, des millions de morts, quel est le rôle de l'Union européenne dans notre extermination ? J'interpelle Congolaises et Congolais. Tout celui qui a un seul oeil, je lui en ajoute un deuxième. pour voir autant que moi ce que mon pays subit face à Kagame, qui aujourd'hui est à Brazzaville, en Centrafrique. et je crois que son objectif, c'est la République démocratique du Congo. n'a jamais libéré le pays si elle n'a pas l'appui du peuple. aucune, vraiment. Parce que Mao Tse Tung, c'est ma conclusion. Mao Tse Tung dit que ce n'est ni la technique, ni l'armement, qui gagne la guerre, mais c'est plutôt l'enthousiasme populaire. Et pour finir, comme j'ai bossolona politique devant moi ici, au cours de l'émission, incriminée par l'Union européenne, j'aurais parlé de la complicité des bâches dans la généralité. Et cela a créé un émoi, une contestation parmi eux. parce qu'il n'y a jamais eu de tribu sainte. Dans chaque tribu, comme chez moi, chez les Bafourirons, il y a des complices des rois nègres. Chez les Babe Mbé, il y a des complices des rois nègres. Chez les Bashi aussi, il y a des complices des rois nègres. Donc, je présente mes excuses aux Bashi que j'ai offensés, publiquement. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune tribu sainte. S'il y a eu écart de langage, si j'ai blessé certains qui ne sont même pas concernés par cette complicité, qu'ils puissent, qu'ils teignent, me pardonner. Mais j'insiste que le président du M23 s'appelle Bertrand Bissigny. Et j'invite à mes frères, amis et autres que Bamba Saolona avait fait appel à son fils Jean-Pierre Bamba aujourd'hui de déposer les armes et s'il ne déposait pas les armes, il ne les considérait plus comme son fils. Je demande aux Bashi de demander à Bertrand Bissigny, que ce qu'il est en train de faire la batte suit leur tribu. Je vous remercie. Merci.